C'est pas grand-chose et ça fait plaisir. Bonjour, c'est Bako Kadé. Aujourd'hui, je te parle de quoi ? Je te parle d'une nouvelle formule définitionnelle. C'est la définition lapidaire. Alors, rapidement, lapidaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vient d'un lapis, qui est un oiseau noir et blanc, qui est voleur, qui est attiré par tout ce qui brille. Et quand il voit un billot, par exemple, il va voler le billot, il le ramène chez lui, dans son nid, qui est à sa maison, et il en fait quoi ? Rien, mais ça lui fait plaisir. Et il traverse l'air, l'air c'est ce que tu respires, c'est dans quoi tu vis, et comme disait le philosophe acteur Yann-Claude Van Damme, l'air, s'il n'y en avait pas, les oiseaux et les avions tomberaient. Donc, lapidaire, c'est quoi ? C'est cet oiseau qui va très très vite te voler ton billot pour le ramener en traversant l'air à toute vitesse, comme un avion. Donc, c'est très rapide. Et donc, comme première définition lapidaire, je te propose l'équation. L'équation, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? L'équation, c'est quand deux inconnus se rencontrent et qu'ils se disent s'aimer ou ne pas s'aimer, là est l'équation. Et que si tu te poses la bonne équation, tu trouves la bonne réponse, en général. Et si non, tu restes idiot comme avant, ne sais pas trop grave, parce que tu es beaucoup de amis. Voilà. Et après je vais et te parle d'autre chose. A bientôt. Eqation. Lapidaire. Eqation lapidaire. Vous avez dit un peu.